L'Assemblée nationale a adopté le 5 avril dernier la réforme de la garde à vue. C'était une réforme très attendue puisque le 30 juillet dernier, le Conseil constitutionnel avait déclaré la garde à vue à la française inconstitutionnelle et avait laissé au Parlement le soin avant le 1er juillet 2011 de légiférer en la matière. Ce débat qui a donc été initié à la suite de cette décision a d'ailleurs été accéléré par l'imminence d'une décision qui va être rendue le 15 avril prochain par la Cour de cassation qui elle-même souhaite prendre part au débat et donner sa vision de ce que doit être la garde à vue à la française. L'Institut Montaigne avait évidemment participé à ce débat parlementaire. Nous avions rencontré des parlementaires et proposé un certain nombre de mesures. Deux d'entre elles qui sont les mesures phares ont été adoptées. Nous nous en réjouissons. Il s'agit évidemment de la présence de l'avocat pendant toute la durée de la garde à vue. C'est extrêmement important puisque la garde à vue est une mesure forte, très coercitive. La deuxième est la notification enfin du droit au silence qui était effectivement un droit reconnu par notre Constitution et par la Cour européenne des droits de l'homme. On peut regretter en revanche que deux autres mesures n'aient pas été reprises. Celles qui limitaient le recours à la garde à vue à des peines passibles d'au moins trois ans d'emprisonnement afin de donner à cette garde à vue un aspect exceptionnel ainsi que l'accès au dossier parce qu'il nous semble indispensable qu'une personne qui est mise en cause, qui est entendue dans le cadre d'une garde à vue puisse au moins avoir accès aux éléments du dossier qui le mettent en cause. En toute hypothèse, ce débat n'est pas clos. Le Conseil constitutionnel aura peut-être à nouveau à statuer sur cette question sans parler du fait qu'à la suite de décisions rendues par les juridictions françaises, il est possible que la Cour européenne des droits de l'homme, celle qui a créé la jurisprudence en matière de garde à vue, soit de nouveau saisie et que le cas échéant, comme elle l'a malheureusement déjà fait, elle rectifie la position française et elle condamne celle-ci à nouveau afin que enfin la législation française en matière de garde à vue soit conforme à la législation européenne.